Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up. D'ici 2030, tous les pays doivent arriver à une couverture sanitaire universelle. C'est une des recommandations de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de ZODD en cours. Quelques années après le lancement de ces ZODD, où en est la République démocratique du Congo ? Quelles stratégies, quels efforts est-il possible d'ici 2030 d'avoir des soins de qualité pour tous les Congolais ? Avec notre invité, le ministre de la Santé, nous allons au cours de la demi-heure qui va suivre, tenter de faire le point sur la question. Le problème financier ne devrait plus être un frein à l'accès aux soins de santé de qualité en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République est déterminé à faire sauter ce verrou pour arriver à la couverture sanitaire universelle. A Kinshasa, la vétusté des infrastructures, le manque de matériel adéquat et le retard technologique nuisent à la qualité de soins dans les hôpitaux. Ces facteurs sont la conséquence du faible engagement de l'État dans le secteur de la santé. Pour moi, la qualité de soins dans notre pays n'est pas à la hauteur, car aujourd'hui, je peux avoir l'argent pour assurer, par exemple, le traitement de mon enfant, mais les tracasseries feront en sorte que je nous tienne au gain de cause. Les médecins congolais se préoccupent de l'argent au premier lieu et les soins viennent par la suite. En cas de manque d'argent, c'est la désolation et l'abandon. Nos médecins sont en mesure d'assurer notre traitement. C'est plus le manque de matériel adéquat qui pose problème. A Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, le problème se pose avec Acuité. Au centre de santé d'Oninga, à Walikale, les conditions de prise en charge des malades sont déplorables. Les malades allongés sur des nattes, à même le sol, se déclarent oubliés de l'État. Nous assurons tous des cas compliqués. On s'arrange de tout faire, mais quand nous provoquons, nous sommes loin de cette activité, nous les référons. Mais c'est plus rare. Bon, à huit jours de marche, donc les malades peuvent décider maintenant qu'on retourne les routes. Mais nous, nous arrangerons quand même de tout faire et de nous aider aussi. Et ici, tel que vous venez de voir, c'est un petit élément délaissé il y a longtemps, parce qu'il se trouve loin d'activité entière. Mais nous nous demanderons quand même qu'on puisse voir, si le gouvernement peut voir comment nous construire quand même la maison qui admet quand même des conditions de santé. Pour le ministre de la Santé publique, il est possible d'atteindre la couverture sanitaire universelle. La détermination, certes, mais il faut du concret. C'est ce qu'attendent les Congolais d'un gouvernement qui ne cesse de réitérer son engagement à rélever ce défi de la couverture sanitaire universelle. Docteur Oli Ilunga, bienvenue dans Check-up. Vous êtes ministre de la Santé ici en République démocratique du Congo. Et avec vous, nous allons justement parler de la couverture sanitaire universelle. Ces mots sont revenus plusieurs fois dans vos interventions. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ? Pourquoi vous accordez plus d'importance à la couverture sanitaire universelle ? Eh bien, la couverture sanitaire universelle est au cœur de ma vision pour le développement du système de santé en RDC, également au cœur du développement humain. Pour qu'un individu puisse donner la pleine mesure de son potentiel, il y a trois dimensions fondamentales. Il y a l'accès à la nutrition, il y a l'accès à la santé et l'accès à l'éducation. Donc, la couverture sanitaire universelle, c'est vraiment une dimension fondamentale. La santé est un droit, c'est celui qui nous permet de jouir de tous les autres droits. Et donc, c'est vraiment important, je trouvais qu'il était important et prioritaire de contribuer à ce que la population puisse avoir accès à des soins de qualité sans courir de risques financiers. Sans courir de risques financiers, on va en parler tout au long de cet entretien. Monsieur le ministre, mais dites-nous, ce 7 avril sera la journée mondiale de la santé. Et encore une fois, comme l'année dernière, on a choisi ce thème de la couverture sanitaire universelle qui revient. Est-ce qu'on doit dire qu'il y a un problème ? Beaucoup de choses, il n'y a pas eu des avancées, beaucoup de choses n'ont pas été réalisées. Et du coup, on revient sur le thème de la couverture sanitaire universelle. Le directeur général de l'OMS est revenu sur le thème de la couverture sanitaire universelle parce que, rappelez-vous, le 12 décembre 2012, l'Assemblée générale de l'ONU avait justement voté une résolution demandant à tous les pays d'accélérer l'évolution vers la couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Parce que la santé est vraiment une dimension importante du développement, même au niveau international. Donc si le directeur général de l'OMS revient sur ce thème, c'est parce que ça reste un thème fondamental. Si vous vous rappelez également, certains pays comme le Japon, à la sortie de la guerre, s'étaient fixés comme premier objectif la couverture sanitaire universelle bien avant le développement économique. Donc c'est un thème, lorsqu'on le remet à l'avant-plan, c'est pour rappeler que le développement humain passe avant le développement économique, il passe avant toute chose. Et même dans le cas de la RDC, on parle beaucoup de l'émergence de la RDC. Mais avant d'être une question économique, l'émergence est d'abord une question de développement de l'homme, le développement du capital humain. Mais comment vous définissez justement cette couverture sanitaire universelle pour que la population conglaise puisse comprendre à quoi s'attendre dans les années à venir ? Alors la couverture sanitaire universelle, c'est comme je le dis, c'est donner à la population accès à des soins de qualité à un coût acceptable. Ce qui est important aussi de noter, c'est que la couverture sanitaire universelle, c'est tout un processus qui demande d'abord deux composantes principales. La première composante, il faut avoir un système de santé solide et il faut également avoir une stratégie de financement pour ces soins de santé. Dans tous les pays du monde, malgré tous les efforts qui ont été faits, aucun pays au monde n'offre la totalité des soins de santé à toute sa population. Donc dans tous les pays, en fait, on définit un paquet de soins, des soins de santé prioritaires à couvrir, on définit des pathologies prioritaires, on définit quels sont les groupes de la population cible et on détermine quel est le degré de subventionnement de ces soins. Dans le cas de la RDC, nous nous sommes fixés comme priorité la santé de la mère et de l'enfant comme premier palier de la couverture sanitaire universelle. Ce qui fait que certaines personnes pensent qu'ailleurs, les soins de santé sont gratuits. Ici, ça coûte cher. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui est fait ailleurs qui n'est pas fait chez nous, en République démocratique du Congo ? Je crois que la différence qu'il y a entre la République démocratique du Congo et les autres pays, c'est juste le degré de couverture. Je crois qu'on pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais dans tous les pays du monde, que vous alliez aux États-Unis, que vous alliez en Europe, que vous alliez en Chine, en fait, tous les soins ne sont pas gratuits. Il y a toujours une part de paiement de la prestation par le bénéficiaire. Ce qui est important dans notre pays, c'est d'enclencher ce processus. Nous, nous nous sommes dit, dans les soins prioritaires, ce sont les soins de la mère, de l'enfant, des nouveaux-nés, des adolescents. Nous nous sommes dit que ça, c'était une priorité. Et c'est dans ce domaine-là que nous avons mis en place tout un programme du gouvernement, le PDSS, qui est disponible déjà dans 13 provinces du pays, qui couvre 30 millions d'habitants. Et dans ces provinces-là, nous avons mis un programme où les soins de santé de la mère et de l'enfant sont fortement subsidiés. Ils sont accessibles à tout le monde, même aux indigents. Et ce sont des soins qui ont un haut impact sur la santé de la mère et de l'enfant. Au-delà de cet aspect de la santé maternelle et infantile, quelle a été l'autre priorité auxquelles vous vous axez pour pouvoir atteindre petit à petit la couverture sanitaire universelle ? Pour atteindre la couverture sanitaire universelle, il y a plusieurs dimensions qui sont importantes. Une des dimensions importantes, c'est aussi l'accessibilité géographique à des soins de santé. Donc il était important de poursuivre le programme du gouvernement d'équipement et de construction d'infrastructures des soins de santé. Durant mon mandat, entre janvier 2017 et décembre 2018, on a construit près de 49 centres de santé ou hôpitaux pour justement améliorer cette accessibilité géographique aux soins de santé. Une autre dimension qui est importante, c'est le fait que dans les soins de santé, bien plus que les infrastructures, le changement de paradigme est quelque chose d'important. Donc nous avons aussi travaillé sur une évolution de la mentalité pour essayer d'amener les acteurs du système de santé à être plus redevables, à être beaucoup plus transparents et travaillé également aussi sur un financement basé sur la performance. Monsieur le ministre, vous avez dans une de vos interventions évoqué des chiffres de 4 milliards de dollars pour pouvoir atteindre cette couverture sanitaire universelle. Est-ce qu'il y a-t-il déjà eu des mobilisations ? Est-ce qu'on dispose déjà d'un montant ? Qu'est-ce qui est fait à ce jour ? Alors à ce jour, lorsque je suis arrivé au ministère de la Santé, le budget de la santé annuel était de 400 millions de dollars. Le budget 2019, nous avons fait une énorme avancée. Le budget est aujourd'hui donc de 600 millions de dollars. Mais au-delà des chiffres, il faut savoir que le budget de la couverture sanitaire universelle sera toujours dynamique. Avec la croissance démographique, ce sera toujours un budget dynamique. Et bien plus qu'un problème de budget, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Il faut en fait se mettre dans l'idée qu'avec les moyens disponibles, il ne faut pas attendre d'avoir 4 milliards. Il faut se dire qu'avec les moyens disponibles, on doit faire le maximum pour offrir des soins de qualité. Donc c'est un changement de mentalité aussi qu'il faudrait avoir. Et c'est d'avoir, de sortir d'une logique de moyens, où on cherche juste à avoir des gros budgets, vers une logique de résultats, où on s'assure que chaque franc dépensé contribue réellement à améliorer les soins de santé de la population. Durant vos deux ans déjà, en tant que ministre de la Santé, est-ce qu'on doit dire que ces efforts sont visibles sur le terrain, dans tout ce que vous avez eu à faire comme action, est-ce que c'est dans l'objectif d'améliorer les soins de santé de la population ? Dans tout ce qui est visible, dans ce qui a été fait pour l'instant, c'est d'abord de formaliser l'embryon de la couverture sanitaire universelle. Nous avons déjà un embryon de couverture sanitaire universelle en RDC. Cet embryon de la couverture sanitaire universelle, c'est ce programme de développement du système de santé qui a été mis en place par le gouvernement dans 13 provinces, avec comme principal partenaire la Banque mondiale. Ce qui a également été fait, comme au-delà de cela, c'est d'essayer d'étendre ce projet à d'autres villes. Il est présent dans 13 provinces. Nous avons travaillé pour étendre ce projet à la ville de Kinshasa. On a sélectionné 9 zones de santé prioritaires. Ces zones de santé vont bénéficier aussi de ce programme. Particularité aussi, et une innovation dans l'extension à Kinshasa, c'est que pour la première fois, le principal bailleur de l'extension du programme à Kinshasa, ce sera le gouvernement. C'est le gouvernement qui est le principal bailleur. Et une autre dimension importante, c'est que le gouvernement va financer la performance. Donc il n'accordera pas des lignes budgétaires aux infrastructures sanitaires, mais il paiera des prestations objectivables qui ont un impact sur la santé. Donc on doit dire que vous êtes suffisamment appuyé par beaucoup de partenaires pour pouvoir mener à bien cette lutte ? En fait, il y a trois catégories de partenaires, pour moi, ministère de la Santé, pour évoluer vers la couverture sanitaire universelle. Premier partenaire, bien sûr, c'est le budget du gouvernement. Le deuxième partenaire, il y a bien sûr le budget de tous les partenaires au développement. Et le troisième partenaire qui est le plus important, c'est la population. Donc il faut savoir que la plus grande part du budget de la santé, aujourd'hui, le plus grand contributeur, c'est la population. Docteur Olilunga, il y a 516 zones de santé en République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler en termes d'indicateurs, de pourcentages ? Qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'on est en train d'aller sur la bonne voie, d'atteindre cette couverture sanitaire universelle ? Alors, pour aller, ce qui peut nous permettre d'aller sur la bonne voie, c'est d'abord se dire, il faut avoir une feuille de route. La feuille de route pour la couverture sanitaire universelle, c'est le plan national de développement sanitaire. Ce plan national, nous avons travaillé toute l'année dernière pour le recadrer, pour que ce soit un plan beaucoup plus opérationnel, avec des objectifs atteignables. Et nous avons également, ici, de recadrer ce plan de développement sanitaire sur le plan national de développement. À côté de ce plan de développement sanitaire, qui est notre feuille de route, nous avons aussi travaillé sur une stratégie de financement. Donc, désormais, en RDC, il y a une stratégie de financement du secteur de la santé, et il y a une série d'études qui sont en train d'être faites pour voir comment augmenter l'assiette fiscale, comment augmenter la mobilisation des ressources à investir dans un fonds santé. Et c'est ce fonds santé qui devra, vraiment, à terme, associer avec d'autres mécanismes de solidarité, de mutualisation du risque, réduire, justement, ce risque financier de la population et améliorer l'accessibilité de tous. Vous parlez de la feuille de route, de PDSS, le plan qui vous permet de pouvoir travailler pour atteindre cette couverture sanitaire. On a eu des ateliers, des conférences. Visiblement, on ne sent pas l'impact. Les gens pensent que ça s'arrête encore dans des milieux fermés, dans des ateliers, dans des rencontres. Mais après, ces recommandations qui sortent de cela, est-ce que ça produit vraiment des résultats escomptés aujourd'hui pour qu'on sente qu'on est en train, petit à petit, en train d'y aller ? Mais les résultats sont là. Je vous ai dit qu'il y avait 13 provinces où c'était actif. 13 provinces et 30 millions d'habitants. C'est vrai que compte tenu de la taille de la RDC, il faut atteindre un certain seuil pour que ce soit perceptible. Un autre élément important, c'est qu'on devrait peut-être aussi davantage communiquer sur toutes les réalisations, sur toutes les avancées. Donc on avance dans le chemin de la couverture sanitaire universelle, même si ce n'est pas encore perceptible à grande échelle, mais les avancées sont réelles. Pour vous donner une idée aussi de la taille du pays, lorsque vous parliez des 516 zones de santé, un des grands objectifs, c'est de construire des infrastructures sanitaires. Le besoin en termes d'infrastructures sanitaires, pour vous donner une idée, il y a 500 zones de santé. Par zone de santé, il y a environ 16 aires de santé. Donc ça fait déjà 8 000 aires de santé. Par aires de santé, il y a à peu près 10 000 à 15 000 habitants. Il faudrait 2 à 3 centres de santé par aires de santé. Et des centres de santé viables. Donc le besoin en termes de centres de santé, c'est qu'on est entre 16 000 et 24 000 centres de santé. Donc ça veut dire que pour que les gens puissent voir... – L'infrastructure est un défi de taille à relever. – Voilà, c'est un défi de taille à relever. Donc ça veut dire qu'il faut un véritable plan directeur, un plan d'investissement ambitieux dans le secteur. – Qu'on n'a pas encore à ce jour. – Dans le secteur. Donc ça veut dire qu'il faudra cela pour pouvoir voir des effets. Donc jusqu'à présent, le gouvernement, au cours des dernières années, a investi près de 100 millions de dollars pour construire des infrastructures. Mais il faut encore de nombreuses années, de nombreux efforts pour continuer. Mais le message le plus important, c'est que nous sommes en route. Nous sommes en train de progresser. Ça ne se fait pas en un jour. C'est une œuvre transgénérationnelle. – On ne décourage pas les bonnes intentions, M. Lilinga. Mais quand on circule dans l'intérieur du pays, on a tendance à ne rien voir de ces réalisations. On voit des hôpitaux où les malades dorment à même le sol dans des conditions qui inquiètent. Et même ici, dans la capitale, il y a encore des hôpitaux qu'il faudrait rénover, qu'il faudrait arranger. Quand est-ce que toutes ces choses-là pourraient être arrangées ? – Comme je vous l'ai dit, pour qu'on puisse voir un changement de taille, il faut un grand plan d'investissement dans le secteur de la santé. Les infrastructures sanitaires, ce sont des infrastructures à haut impact social. De la même manière qu'il y a des grands plans de développement en termes d'infrastructures routières, il faut avoir vraiment un grand plan ambitieux d'investissement dans les infrastructures sanitaires. Ça, c'est incontournable. Par ailleurs, je crois que ce qui peut aussi être important à noter, c'est que pour améliorer l'accès à des soins de qualité, il ne faut pas sous-estimer l'effet aussi de l'innovation. On doit aussi travailler avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui permettraient, même à celui qui vit en milieu très reculé, par la télémédecine, par la téléradiologie, d'avoir accès à une certaine expertise médicale. Donc on doit faire des efforts dans plusieurs directions, des gros investissements en termes d'infrastructures, mais également investir dans les nouvelles technologies. Nous nous sommes convaincus que l'avenir de la médecine, l'avenir de la santé se trouve dans les nouvelles technologies. Et c'est cette conviction qui nous a amenés à créer l'agence de transformation numérique du secteur de la santé. Mais il faudrait reconnaître qu'il y a encore du chemin à faire pour pouvoir installer les nouvelles technologies partout en République démocratique du Congo. Vous avez parlé de l'aspect géographique, justement, qui pose un problème. Mais dites-nous aujourd'hui, docteur, quand est-ce qu'on pourrait espérer atteindre cette couverture sanitaire universelle ? Dans 10 ans ? Dans 5 ans ? Dans 20 ans ? Tout est une question de volonté. Le Japon a mis 15 ans à la sortie de la guerre, entre 1945 et 1960, pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Nous pourrons y arriver en 5 à 10 ans. Mais il faut une volonté réelle. Il faut se rendre compte que c'est une œuvre. Il faut aussi une stratégie, une concertation avec tous les acteurs. Tous les acteurs de la société doivent être impliqués. Les prestataires, le gouvernement, mais également la communauté. La communauté a une part de responsabilité aussi à jouer, dans la mesure où la santé est d'abord, avant tout, un capital dont nous disposons. Et nous sommes responsables de ce que nous faisons de ce capital santé. Donc il est important d'avoir une vie saine, d'avoir des comportements responsables. Comportements responsables, c'est l'observance des mesures d'hygiène, c'est dormir avec la moustiquaire imprégnée, c'est la vaccination des enfants, parce que ça permet d'éviter toute une série de maladies évitables par la vaccination. Donc la prévention, l'implication de chacun, va aussi contribuer à la couverture sanitaire universelle. L'implication de chacun, il y a quelques jours, on a encore vu des médecins se plaindre de leur situation. Est-ce que vous pensez que la population, ou même le corps médical, sont suffisamment sensibilisés sur ce processus de couverture sanitaire universelle ? Je crois qu'il faudrait ne pas focaliser la question sur les médecins. On a bien souvent la tendance à penser que professionnels de la santé égale les médecins. Non, le plus gros professionnel de la santé, il y a toutes les infirmières, il y a tous les kinésithérapeutes, qu'il ne faut pas oublier. Les médecins représentent peut-être 10% des professionnels de la santé. Ceci dit, nous avons fait énormément d'efforts pour régulariser la situation des professionnels de la santé. Dans le cadre des médecins, je pense qu'il y a environ 11 000 médecins dans la République. 7 000 d'entre eux recevaient leurs primes. Durant l'année dernière, je crois qu'on a fait énormément d'efforts. Et il y a 1 700 médecins en plus qui reçoivent leurs primes, qui ont été régularisées. Donc aujourd'hui, à ce jour, il y a certainement 9 500 médecins dont la situation a été régularisée. Il reste encore probablement 2 000 médecins. Mais je crois que le processus est en cours. Il a commencé l'année dernière. Et à côté de la régularisation, il y a un autre volet qui est important, sur lequel on travaille avec l'inspecteur général de la santé. C'est de la maîtrise des effectifs. Parce que c'est aussi un travail important. Il y a trop d'effectifs et tout. C'est-à-dire qu'en fait, parlons de la maîtrise des effectifs. Au-delà des « fictifs », entre guillemets, il y a surtout le fait que, pour bien maîtriser le budget santé, il faut savoir qui est qui, à quelles compétences, fait quoi, dans quelles provinces. C'est une fois qu'on aura cette base de données biométriques des acteurs de la santé, qu'on pourra aussi mieux s'occuper d'eux, mieux s'occuper aussi de leur formation continue, mieux s'occuper de leur encadrement et de les amener aussi à être de véritables acteurs dans la couverture sanitaire universelle. Dans la couverture sanitaire universelle, nous sommes déjà dedans. La République démocratique du Congo est déterminée, vous l'aviez dit, à pouvoir atteindre cet objectif. Docteur Oli Lunga, qu'est-ce qui a concrètement été fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait faire demain pour pouvoir y arriver ? Alors, ce qui a été fait concrètement, comme je vous l'ai dit, on a le PDSS qu'on doit monter à l'échelle. Le programme de développement du système de santé doit être développé, monté à l'échelle. On a une stratégie de financement qui a été validée. Et l'élément aussi le plus important, c'est le fait qu'on a une loi cadre de la santé qui a été promulguée en décembre de l'année dernière par le chef de l'État. Mais vous devez savoir que c'est une loi qui est attendue depuis plus de 20 ans. Cette loi définit le cadre qui va régir le fonctionnement de la santé publique et bien déterminer aussi les responsabilités des différents acteurs. Pour moi, c'est une contribution, mais fondamentale pour avancer vers un système de santé fort, bien régulé, qui est conscient de sa mission auprès de la société. Vous êtes encore à la tête du ministère de la Santé. Quelles sont vos priorités pour les années à venir ? Eh bien, les priorités dans les années à venir, comme je vous le disais, il y a réaliser ce plan directeur des infrastructures du système de santé. Il faut vraiment avoir aujourd'hui un grand plan directeur, un grand plan d'infrastructures et trouver des financements pour le réaliser. Je crois que c'est une priorité numéro un. Deuxième priorité, c'est la digitalisation, la numérisation du système de santé. Je pense que l'utilisation des technologies, de l'information et de la communication va vraiment nous aider à avoir un système de santé plus performant, plus transparent, à un système de santé dans lequel on mesure la performance et où la redevabilité est beaucoup plus grande. Un autre volet important dans la suite du système de santé, pour l'avenir du système de santé, c'est réfléchir, travailler sur la formation, la recherche et la formation dans le secteur de la santé. Docteur Oliyelunga, on va essayer de lier la santé à la politique. Le nouveau président de la République a dans ses 100 jours parlé de la réhabilitation de certains hôpitaux. Est-ce que ça sera un pas de plus dans cette couverture sanitaire universelle ? Comme je vous l'ai dit, les infrastructures, c'est un volet important de la couverture sanitaire universelle. Ça ne suffit pas, mais les infrastructures, c'est un volet qui est très important. C'est le lieu de l'interaction entre les professionnels de la santé et les patients. Donc, c'est tout ce qui sera fait dans ces 100 jours et surtout ce qui sera fait au-delà, c'est ce qui contribuera justement à rendre la couverture sanitaire universelle une vraie réalité. On ne va pas finir cet entretien sans pour autant parler de l'actualité dominée par la maladie à virus Ebola. Les chiffres continuent à augmenter. On parle de plus de 1000 cas aujourd'hui. Docteur, où en étant exactement ? Est-ce qu'on doit dire que cette persistance, c'est justement suite au manque de cette couverture sanitaire universelle ? Je crois que l'existence de la couverture sanitaire universelle n'aurait pas évité la survenue d'une épidémie. Donc, même là, il y a la couverture sanitaire universelle, il y a des épidémies de grippe, avec des épidémies de pneumonie. Donc, le risque épidémique n'est pas lié à la couverture sanitaire universelle. Ceci dit, ce qui est important déjà à savoir, c'est que dans la région où sévit l'épidémie de la maladie à virus Ebola, nous avons mis en place des mécanismes de subsidiation des soins, de soins gratuits, pour qu'en fait, la barrière financière ne soit pas un frein à la recherche de soins par rapport à ceux qui sont malades. Donc, je dirais que pour moi, les principaux facteurs qui expliquent un petit peu cette longue épidémie, c'est bien d'abord de remettre tout dans le contexte. C'est une zone de santé avec une densité de population énorme, avec une extrêmement grande mobilité de la population, avec des problèmes sécuritaires. Donc, tous ces facteurs-là, ce sont des facteurs qui rendent la lutte, la maîtrise de cette épidémie extrêmement difficile. Il y a des résultats positifs qui ont été atteints. Donc, pour les principaux, c'est de vous dire qu'après 8 mois, nous sommes parvenus à contenir, les équipes sont parvenues à contenir cette épidémie dans 2 provinces. Ils sont parvenus à épargner toutes les grandes villes de menacer Kisangani, Bounia, Goma. Et ils sont également parvenus à protéger les pays voisins. Donc, jusqu'à présent, l'épidémie ne s'est pas étendue aux autres pays voisins. Donc, les vrais défis aujourd'hui dans cette lutte, c'est vraiment au niveau de la population, c'est d'obtenir un véritable engagement de la population, c'est de demander à tous ceux qui ont le privilège d'être des leaders d'opinion, eh bien, mais d'avoir un engagement positif dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Au niveau de la population, c'est aussi lui demander, donc, de s'engager, de ne pas... On a tous une responsabilité collective et individuelle. Il y a des familles entières qui ont été protégées. Il y en a qui ont été décimées de par, en fait, la négligence ou l'ignorance du chef de famille. D'autres familles ont réellement été protégées parce qu'il y avait un chef de famille visionnaire qui, après un décès... Je dirais consciencieux. Consciencieux. Consciencieux, qui, après un décès, justement, a fait appel aux services de santé, a suivi les recommandations des services de santé. Et le message le plus important, à la population, c'est vraiment de leur demander de suivre les consignes des autorités sanitaires, de ne pas céder à la violence, aux appels à la violence, parce qu'il y a quelques appels aussi à la violence autour de ces tripostes, de ne pas être à l'écoute aussi de la désinformation et des faux experts. Les tradis praticiens, les guérisseurs et tout ça. Les tradis praticiens, les guérisseurs font partie de notre réalité socioculturelle. Nous leur demandons également aussi de prendre conscience de l'importance de l'épidémie et de collaborer. Certains collaborent déjà avec la riposte. Certains nous réfèrent des malades et des alertes. Mais c'est un travail permanent. Nous demandons aux tradis praticiens d'être davantage impliqués dans la riposte. Monsieur le ministre, nous tendons vers la fin de cette émission. Il y a une caméra à ma gauche et qui vous concerne justement. C'est pour vous cette caméra pour lancer un message à toute la population congolaise qui vous écoute en ce moment. La couverture sanitaire universelle est une composante majeure de tout projet de société. La finalité d'un projet de société, c'est justement le développement humain, c'est d'essayer de subvenir aux besoins de ces membres et particulièrement les plus vulnérables. Certains pays, comme le Japon, avaient mis la couverture sanitaire universelle comme élément clé de leur développement. Ici aussi, en RDC, nous devons faire du développement du capital humain la priorité de notre développement. Et nous demandons à toute la population en tout cas de s'engager dans ce combat pour la couverture sanitaire universelle en adoptant un comportement responsable, une vie saine en faisant du sport, en suivant aussi les consignes de médecine préventive, en adoptant justement des comportements aussi d'hygiène, respecter en fait l'environnement, le milieu dans lequel nous vivons. Avec ces mesures, je crois que nous diminuerons le risque de maladie de maladie et nous pourrons aller vers une couverture sanitaire universelle. Et voilà, nous pouvons aller vers une couverture sanitaire universelle. Monsieur le ministre, merci de nous avoir reçu chez vous pour cet entretien. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la suite de cette émission, c'est dans votre rubrique « 1001 questions santé ». Conseils pour rester en bonne santé On ne le dira jamais assez, pour rester en bonne santé, optez pour une alimentation équilibrée et indispensable. Un régime alimentaire varié et sain joue un rôle important dans la prévention des maladies cardiovasculaires, des cancers ou encore de l'obésité. Il n'est pas nécessaire de se priver pour autant, bien au contraire, il suffit de manger plus de fruits, de légumes, de laitage et des féculents et de limiter l'apport en graisse, en sucre et en alcool. Et voilà, ce check a fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada